Chers amis, bonjour. Merci d'être avec nous sur openboxtv.fr, la chaîne d'analyse stratégique d'Alain Juillet. Alain, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'imagine encore un sujet d'actualité, en tout cas un sujet chaud et qui va nous apprendre énormément de choses. — Le sujet qu'on a choisi avec l'École de guerre économique est un sujet qui paraît intéressant par ce qu'il y a derrière. En l'occurrence, c'est de parler de ce qui se passe dans l'est du Congo, dans la zone appelée Litori, qui est une zone qui est depuis très longtemps traversée par des mouvements rebelles, des mouvements d'opposition, des bandes armées. Enfin bref, on raconte beaucoup de choses. Et qui avait justifié une intervention de l'ONU à une époque pour arrêter ça. Ça, c'est l'habillage. Et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que c'est une zone de guerre économique entre les compagnies minières qui exploitent des richesses locales. Et on va essayer d'expliquer ça en détail dans tout l'échange que je vais avoir maintenant avec Éric Lubin. Pourquoi Éric ? Parce que c'est certainement un des meilleurs spécialistes de la question. C'est quelqu'un qui a été, pour le compte de l'État, cinq fois négociateur et médiateur dans des conflits en Afrique. C'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, aujourd'hui. Et d'un autre côté, c'est aussi quelqu'un qui a eu l'occasion de faire la même chose pour le cadre de compagnies privées, de grands groupes privés. Donc il connaît toutes les facettes de ce type de problème. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était avec lui qu'on pouvait le mieux débroussailler, comprendre, interpréter ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant ensemble. Voilà. Alors, comme toujours pour nos émissions, nous donnons la parole à un élève de l'École de guerre économique qui va faire un petit point de lancement pour cette émission sur ce sujet. C'est à vous, chers amis. Bonjour. Depuis plus d'une vingtaine d'années, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à de nombreux conflits intestinaux. En cause, des centaines de groupes armés et milices déstabilisent l'Afrique des Grands Lacs et terrorisent les populations. Le pouvoir central est en difficulté pour assurer la sécurité des populations, car les forces sont présentes dans la capitale Kinshasa, très excentrée. Le pays est enclavé et faiblement pourvu en infrastructures. Par exemple, le réseau routier est indigent et le pays doit utiliser les aménagements des pays voisins pour exporter des marchandises. Cependant, le Congo peut compter sur ses ressources minières stratégiques présentes dans l'Est du pays, notamment le coltan, le cobalt, le zinc, le manganèse. Ces ressources sont indispensables pour les industries de pointe, l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique. L'instabilité prend sa source dans le génocide rwandais et la fuite de 2 millions de Hutus dans l'Est du Congo, continuant alors leur persécution des Tutsis. Se succèdent alors plusieurs conflits. La première et deuxième guerre du Congo, la guerre du Kivu, dans lesquelles les principaux belligérants, RDC, Burundi, Ouganda et Rwanda, financent, armes et soutiennent des groupes armés. Les intérêts sont multiples, économiques, politiques, ethniques. A cela s'ajoute que les pays voisins, le Rwanda premier accusé, arment des combattants pour exploiter les mines et générer des bénéfices. De nos jours, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda continuent de mener des luttes de pouvoir, autant dans leur territoire que sur les théâtres proxy. Chacun accuse l'autre de déstabilisation par des groupes locaux. Le Rwanda soutiendrait les rebelles Red Tabara et ADF, tandis que le Burundi et l'Ouganda soutiendraient le RNC, le P5 et le FLN. Cependant, suite aux événements, des milices d'autodéfense s'organisent pour protéger les populations. Finalement, le président congolais Félix Tichekedi met l'accent sur le rétablissement de la paix dans l'Est et tente d'instaurer des liens de coopération avec ses voisins. Il invite notamment à des opérations militaires contre ces rebelles. Par exemple, en décembre 2021, Kinshasa permet l'intervention de forces hongandaises contre les rebelles ADF en territoire congolais. Merci pour tous ces éléments qui vont nous permettre de lancer notre échange avec Eric Lubin. D'autant plus que vous avez évoqué toute une série de facettes différentes dans votre présentation. Pour terminer, par la réaction actuelle du président du Congo, le président de Cizé Deky, qui souhaite trouver une solution pour calmer le jeu, je dirais, dans l'Est du Congo. Alors, avant de commencer et de regarder ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'il est important de comprendre l'histoire depuis le début. Parce qu'on s'est fait, il faut bien le dire, les Occidentaux, les Européens en particulier, se sont fait manipuler dans cette affaire du Congo, du affaire de l'Itourie, parce qu'on nous a fait croire à des problèmes de guerre ethnique et de brillants de grands chemins, alors qu'en réalité, c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué. Eric, vous connaissez bien toute cette zone. Si on pouvait faire un pas en arrière et se souvenir de l'arrivée au pouvoir du président Kabila au Congo, le père de l'actuel, comment est-il arrivé et comment il a pu obtenir de rester en place dans cette ancienne colonie belge qui avait été la propriété du roi des Belges puis ensuite qui était devenue colonie de la Belgique ? Je pense que d'abord, il faut rappeler que Laurent-Désiré Kabila est arrivé par hasard à la tête de l'Afdel. Lors d'une réunion à Al-Wumbashi au début 1997, il n'était alors que le porte-parole de ce mouvement qui avait été constitué principalement de troupes rwandaises et ougandaises. Et lors d'une réunion où il avait été invité les principaux groupes miniers, anglo-américaines, Umicor, l'ancienne union minière, etc., Kabila s'est déclaré comme le chef de l'Afdel. Face à ce fait accompli, ni Kegeme ni Mousseveni, les présidents du Rwanda et de l'Ouganda, n'ont réagi. Et donc, il est de facto devenu le chef de l'AFDL, qui était le nom, l'acronyme du mouvement rebelle. Cette arrivée de l'AFDL à l'Ougumbashi ne s'est pas faite par hasard. En 1990, un mémo adressé au président des États-Unis par le Conseil national de sécurité proposait au président des États-Unis littéralement de prendre la place des anciennes puissances coloniales. Et le Rwanda est devenu de facto un porte-avions des États-Unis en Afrique centrale. Entre-temps, que s'est-il passé ? Eh bien, vous avez eu ce génocide de 1994 qui a poussé, d'abord qui a produit entre 800 000 et 1 million de morts, il faut le rappeler, qui n'étaient pas tous Tutsis, mais qui étaient aussi des Hutus dits modérés. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être Tutsi marié un Hutu, Hutu marié un Tutsi, faisait que vous aviez de larges chances d'être découpé à la machette. Machette qui avait été achetée en Grande-Bretagne au nombre de 800 000. Ce génocide a poussé hors des frontières à peu près 1 à 2 millions de Hutus. De Hutus, oui, qui avaient peur. Qui avaient peur, et parmi lesquels 9 à 10 % étaient des extrémistes, qu'on dénommait les inter-amwe. L'erreur magistrale qui a été faite à l'époque a été de laisser s'installer les camps de réfugiés Hutus au Congo, qui s'appelait à l'époque Zahir, et de les laisser à la frontière. Chaque camp de réfugiés devenant de facto une base politico-militaire pour lancer des attaques de l'autre côté de la frontière et perpétuer un acte de vengeance. On peut dire, c'est pour résumer, c'est la première étape, génocide, camp à l'extérieur, à la frontière des Hutus, avec une partie de ces Hutus qui sont des extrémistes, mais ils sont installés dans la zone au Congo dont on va parler, la zone minière. Ça, c'est la première étape si on se réfère à l'actualité immédiate. Je pense qu'il faut remonter un peu plus loin pour mieux comprendre la complexité de la situation. Premièrement, il est oublié par beaucoup que ce sont les Portugais qui sont arrivés sur les rives du Congo en 1482. Et ce sont les premiers qui ont été à la chasse aux esclaves. Le roi des Belges a considéré ensuite que ce territoire qu'il faisait explorer par Stanley était suffisamment riche pour devenir sa propriété privée. Et ce n'est qu'ensuite que la colonie belge a été installée. Et de facto, les Belges se sont retrouvés du camp des Vainqueurs à la fin de la Première Guerre mondiale. Et les deux colonies allemandes qu'étaient l'Urundi et le Rwanda sont devenues des colonies belges. Ça, c'est un premier antagonisme un peu plus loin que les 25 dernières années. Les Tutsis au Rwanda étaient l'élite du pays depuis cinq siècles. Et ce royaume, sous domination allemande jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, étaient dirigés par cette ethnie qui se considérait comme noble et qui considérait la masse des Hutus comme des esclaves. Or, la démographie de l'une et l'autre des ethnies était, dans un processus dit démocratique, vouée à l'échec, puisque jamais après les accords d'Arusha qui déterminait le cadre d'un accord entre Tutsis et Hutus, jamais le FPR n'aurait pu gagner les élections. Donc, le FPR a pris l'initiative de déclencher le génocide, notamment en faisant abattre l'avion dans lequel se trouvaient les présidents rwandais, Abhiramana et Burundais et dans lequel devait se trouver aussi le maréchal Mobutu qui, prévenu au dernier moment, n'est pas monté à bord. Ça, c'est une... C'est ce qui relie le passé lointain avec le passé présent. Si je peux me permettre, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément tous ces coins d'Afrique et tous leurs secrets, les Tutsis ont une caractéristique. Ce sont des gens très grands qui font 1m90, 2m, ils sont très grands. Et les Hutus, ils sont tout petits. Et les chefs, les Hutus, si, comme vous l'avez dit, se considéraient comme les nobles, ils étaient grands, ils étaient forts. Et les Hutus, c'était les esclaves, c'était les petits. Et on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé après sans voir que c'est la réaction d'une catégorie, d'une ethnie, les Hutus, qui, pendant probablement près de 1 000 ans, ont été exploités par les autres. Et à un moment, on veut implanter la démocratie et c'est là où ça ne marche pas. C'est là où on fait l'erreur. On confond l'idéal démocratique qui est la participation de tous et l'adhésion de tous à la désignation des dirigeants avec une technique comptable où celui qui obtient 50% plus une voix est élu. Or, c'est en contradiction totale avec la tradition africaine qui est une tradition consensuelle. C'est l'arbre à palabre sous lequel on s'assoit. C'est plus long, c'est plus difficile. Mais lorsque l'on finit la palabre, tout le monde est d'accord. aucun ne se sent lésé. Alors que dans le vote tel qu'il est organisé aujourd'hui par les puissances occidentales et soutenu par elle, eh bien, si vous avez 51% d'un camp qui vote pour un tel candidat, les 49 autres pourcents ne pensent qu'à leur revanche. Alors, justement, pour continuer dans cette aventure, parce que c'est une aventure épouvantable par certains aspects, donc, les Hutus, un grand nombre de Hutus se réfugient du côté congolais et font faire des raids du côté du Rwanda et du Burundi, mais de l'autre côté, les forces rwandaises et du Burundi vont accompagner des actions de représailles de l'autre côté. Et ça va les amener jusqu'à à Kinshasa, enfin, jusqu'à la capitale et pour aider à mettre en place le fameux Kabila. Pour décrire combien est ambiguë cette situation, vous avez sur le trajet qui part du Rwanda vers Kinshasa, un monastère à Moresha où vous avez mélangé des petites sœurs Hutus et des petites sœurs Tutsis. Elles sont vouées à une mort certaine puisque les forces armées rwandaises Hutus sur le voie de la retraite poussées par les forces de l'Afdel et en fait des facteurs du FPR passent obligatoirement par ce monastère. je vais négocier avec le général Bizimungu contre toute attente et toute directive le fait que passons dans ce monastère il laisse en vie les sœurs qui y résident Tutsis y comprises. La réaction de Bizimungu est étonnée et il me demande mais franchement qu'est-ce que vous me demandez et je lui je vous demande de laisser ses sœurs tranquilles ils vont le faire plusieurs jours après le FPR va passer elles seront toutes violées et assassinées et naturellement tout le monde accusera et notamment la presse occidentale les phares d'avoir violé et tué ses sœurs donc c'est pour vous montrer que rien n'est blanc rien n'est noir dans ce conflit tout est compliqué tout est ambigu les zones d'ombre sont très obscures et là on parle de quelques dizaines de morts mais ce sera par centaines de milliers que ça va se passer alors pour aller plus loin allons maintenant rentrons dans le problème des compagnies minières parce que derrière tout ça c'est ce qu'on a dit l'Itourie cette zone de l'est du Congo est extrêmement riche en certains minerais qui sont presque des terres rares et qui intéressent tout le monde et là les compagnies minières veulent mettre la main dessus alors il y a deux aspects deux zones très riches dans l'est du Congo il y a la zone dont on n'a pas parlé qui est au Katanga le Shabat qui porte plusieurs noms où là vous trouvez du cuivre du cobalt et de l'uranium uranium qui d'ailleurs a été a servi pour le projet Manhattan des américains pendant la seconde guerre mondiale et puis à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda dans le sud et le nord qui vous puis plus au nord dans l'Itourie vous trouvez du coltan que vous retrouvez dans vos cellulaires et des réserves d'or très importantes qui se chiffrent par centaines de tonnes Les compagnies minières vont faire cette démarche au poids de Kabila et de l'Afdel au premier trimestre 97 passer des accords avec lui mettre à sa disposition un avion une grande compagnie sud-africaine va mettre à disposition un avion pour ses déplacements et au même moment certains services occidentaux achèteront et vendront un terrain à Beyrouth pour financer cette opération Les compagnies minières sont intéressées par ces mineraux parce que à titre d'exemple dans un Boeing vous avez un million de pièces qui détiennent chacune une infime partie d'or et donc la traçabilité et l'origine de cet or devient un casse-tête pour ces compagnies aériennes je parle de Boeing mais ça aurait pu être aussi pour Airbus parce que si elles doivent se plier à un contrôle strict de l'origine et respecter les règles que l'OCDE était en train d'appliquer je dirais ça devient de plus en plus difficile et de moins en moins rentable donc elles vont en général au plus vite et au plus court alors là donc elles vont elles vont en définitive financer d'une certaine manière et de manière indirecte les troubles en Nitori pour pouvoir mettre la main sur les productions minières qu'il y a là-bas de Coltan et d'autres comme vous disiez d'or et ce qui est intéressant c'est de voir que quand on regarde les statistiques encore aujourd'hui statistiques d'exportation minière on s'aperçoit que le Rwanda et le Boundi qui n'ont pas d'exploitation minière chez elles ont des statistiques d'exportation de minerais qui montrent que c'est par elles que transite le minerai qui réellement a été extrait au Congo mais qui est transporté au Rwanda et au Boundi et de la vendue à l'extérieur avec le bénéfice pour les Rwandais et les gens du Boundi tout à fait il s'agit d'une grande hypocrisie où chacun peut se laver les mains et dire qu'il n'est pas responsable ni des massacres ni de la mise en esclavage des croiseurs artisanaux qui extraient l'ordre sous la coupe et encadrés par les milices diverses et variées il y a à peu près une centaine il y a à peu près une centaine de milices armées et pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet il y a un film d'Hollywood qui s'appelle Blood Diamonds où l'on voit très bien comment ces mines sont encadrées militairement et comment sont traités les croiseurs et alors ce qu'on voit c'est que le gouvernement congolais qui avait à l'époque de Kabila comme vous l'avez rappelé avait donné le feu vert pour fermer les yeux en définitive en disant bon c'est la contrepartie j'ai le pouvoir au Congo mais vous exploitez cette zone là après au bout d'un certain temps il s'en est lassé il y a eu les problèmes en Itori et là les compagnies minières ont réagi avec comme vous le dites avec des bandes armées dans tous les sens qui se sont mises en place et on a appelé l'ONU à l'époque il y avait même et puis mais ça s'est calmé et puis c'est reparti de plus belle et aujourd'hui on voit le président Psy Zedeky qui lui dit le président du Congo qui a été nommé on peut dire à la suite de Kabila et qui lui dit mais il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas laisser d'un côté nos amis des pays limitrophes exploiter des richesses qui sont les nôtres parce que c'est pas normal mais d'un autre côté on ne veut pas la guerre parce qu'ils savent très bien que la guerre contre eux ils les perdront parce que le Rwanda et le Burundi sont quand même au point de vue militaire beaucoup plus agressifs et beaucoup mieux équipés que les Congolais je crois que c'est le moins qu'on puisse dire on peut les comparer à certaines divisions SS oui ils sont très très durs c'est très dur il y a une étape qui a peut-être été sautée c'est l'intervention des compagnies chinoises Joseph Kabila lorsqu'il est désigné président à la suite de l'assassinat de son père va entreprendre de modifier la donne dans la distribution des concessions minières et va favoriser les compagnies chinoises une des raisons simples c'est que le chef d'état-major de l'armée angolaise pour lui éviter les désagréments du coup de son père l'avait envoyé en stage de formation à Pékin pendant six mois et il y a noué un certain nombre de relations amicales qu'il n'oubliera pas or les angolais dans cette crise même s'ils ne sont pas directement intéressés par le sous-sol du Congo sont intervenus à plusieurs reprises en 77-78 au moment des guerres du Chabad mais aussi en 97 parce que les troupes de l'Unita étaient en fait les dernières troupes qui défendaient le régime de Mobutu elles ne se sont retirées de RDC qu'à partir du moment où elles avaient l'assurance d'être éliminées par les troupes angolaises qui sont devenues l'instrument je dirais de la stabilité de cette partie ouest du Congo je m'excuse je vous interromps une seconde parce que pour préciser aussi parce que les gens ne savent pas forcément c'est que on parle vous allez voir que même l'affaire de l'Angola et l'affaire de l'Unita en réalité il y a aussi une partie minière parce que le financement de l'Unita qui se battait contre Dos Santos et les Angolais pro-communistes ils étaient financés par les ventes de diamants car dans leur zone de contrôle il y avait les diamants et là on retrouve aussi tous les diamants avec les liaisons avec Israël et avec la Belgique avec un verre entre autres tous les grands diamants achetés à l'Unita oui exactement c'est clair sans exception voilà et là on comprend à son lent on comprend aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu cette guerre et qu'elle a duré beaucoup et que l'Unita a été l'aide effectivement des Congos a aidé le Congo sur la province anciennement du Katanga qu'on appelle le Shabba dans les combats qu'ils ont eu et qui en France récemment il faut s'en souvenir le Katanga ou le Shabba pour ceux qui l'ont oublié c'est là où il y avait eu cette affaire de Colvésie vous vous souvenez quand les gens du premier aide français ont sauté sur Colvésie pour défendre les étrangers qui étaient là-bas puis les populations locales qui étaient attaquées et là c'était au cœur des mines de cuivre de la zone on retourne toujours sur des affaires minières et donc cette intervention des chinois des compagnies chinoises va bousculer le jeu parce qu'on entre là dans un domaine concurrentiel entre les Etats-Unis et la Chine qui est en train d'exploser en termes de croissance et de maîtrise de tout ce qui va faire le futur de demain l'un des derniers avatars de cette lutte c'était le boycott décidé par le gouvernement américain de la 5G et des tentatives d'influence qu'ils ont exercées sur différents gouvernements pour interdire Huawei d'exporter ces produits il faudrait être naïf pour penser que les chinois sont les seuls tout le monde veut sa part du gâteau et aujourd'hui que ce soit les australiens les britanniques ou les compagnies américaines tout le monde essaye de contrôler sa part du gâteau avec plus ou moins de succès par exemple Freeport MacRan une compagnie américaine qui avait obtenu une concession très importante la compagnie suédoise la compagnie suédoise lundin a revendu ses parts sous la pression du gouvernement congolais et les a revendues aux chinois justement si on regarde l'Afrique aujourd'hui on s'aperçoit que les chinois au-delà des investissements enfin des financements d'investissements pour les différents pays africains sont en train également d'essayer de développer le contrôle de mines un peu partout parce qu'on les a vus en Centrafrique on les a vus dans beaucoup d'endroits arrivés les chinois ont trois objectifs diplomatiques en termes d'influence sécuritaire le dernier avatar est l'installation d'une base énorme à Djibouti profitant de l'inactivité ou du laisser aller français vous avez maintenant sur cette même base le camp le monnier où vous trouvez les forces américaines vous avez la base de Djibouti vous avez les français et vous avez une énorme base chinoise ce n'est qu'un des instruments du processus d'influence en termes sécuritaires et tout ça pour en fait sécuriser ce qu'ils ont appelé dans leur stratégie des perles les routes de la soie qui passent par ces pays ils arrivent à endetter suffisamment les pays africains en leur accordant des facilités de prêt que les africains les pays africains sont dans la capacité de rembourser et de ces factos arrivent à les contrôler ou leur imposer un diktat que ce soit au Kenya avec le port de Mombasa que ce soit en Zambie avec les mines de cuivre ce n'est pas simplement dans cette petite zone où se concentre l'attention d'une guerre oubliée puisque aujourd'hui personne n'en parle quasiment sauf peut-être depuis le 13 juin où le M23 a repris la ville de Bananara et surtout pour moi l'appel qui a été lancé hier par les élus locaux du district de Roucho à ce que Tshisekedi déclare officiellement la guerre au Rwanda et menace que les citoyens s'emparent du problème eux-mêmes un peu comme on le voit au Sahel ou avec les mises d'autodéfense et annonce un véritable bain de sang Oui parce que là il ne faut pas oublier que dans cette zone et vous le connaissez bien dans cette zone on se souvient des guerres des guerres congolaises aussi bien au Katanga qu'au Kivu ou ailleurs c'est parmi les guerres les plus violentes qu'on puisse imaginer ils sont extrêmement durs En ce qui me concerne j'en suis à 10 millions de morts et souvent dans des conditions assez atroces Épouvantable Et là on est bel et bien on sent bien que c'est en train de monter la pression est en train de monter parce que le Congo veut retrouver son indépendance c'est quand même logique le contrôle de ses mines mais les autres ne veulent pas les deux pays ne veulent d'autant moins l'accepter que derrière vous l'avez dit les compagnies minières et les intérêts des grandes puissances sont tels que tout le monde par tous les moyens essaie de les bloquer Je porterai ici non pas un correctif mais une précision la situation et le résultat en fait cette violence qui maintenant est multiséculaire dans cette zone est la conséquence est la conséquence de l'incapacité de ces pays à avoir établi un état structurant un état qui régule les tensions entre ethnies et qui sache gérer ses relations avec ses voisins le Congo aujourd'hui a neuf frontières neuf frontières dans des pays où les régimes sont plus ou moins stables plus ou moins contestés il suffit de frontir le fleuve et on est en RCA où vous allez trouver dans cette zone les russes de Wagner contrôlant les mines de diamants se mêlent ensuite des phénomènes religieux qui sont très largement instrumentalisés par les uns comme par les autres pour soit être dénoncés comme des djihadistes pour les uns soit comme étant une arme pour lutter contre la puissance occidentale pour d'autres je pense que la faiblesse des occidentaux de l'Europe en particulier est de n'avoir jamais su savoir vraiment ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient imposer ou non je reviens pour juste encore une précision pour nos auditeurs on vous parlait de Wagner vous savez Wagner c'est les mercenaires russes bien connus qui on a vu en Centrafrique qui en a vu également on les a vu on les voit au Mali aujourd'hui ce qu'on ne dit pas assez parce que là on revient au problème qu'on évoquait avant mais que vous venez d'évoquer rapidement je voudrais mettre plus l'accent dessus c'est que Wagner quand il est arrivé en Centrafrique pour remplacer les français comme troupes d'appui pour aider les dirigeants locaux et l'armée locale ils se sont fait payer en mines d'or et en mines de différents types de mines ce qu'ils produisent actuellement en Centrafrique c'est à dire qu'on voit bien que l'intérêt était minier en définitive ils mettent des troupes en place mais c'est dans un intérêt minier et on retrouve la même chose au Mali parce qu'au Mali là aussi on ne l'a pas dit mais le Mali est un pays où il y a des mines d'or et ils se font payer en ayant mis la main sur les mines d'or on retombe toujours sur les mêmes histoires sans compter la dépendance alimentaire oui ça c'est encore autre chose le Congo par exemple est dépendant à 68% pour les importations de blé venant de Russie et d'Ukraine ça encourage à être libéral je dirais si on peut dire je ne répondrai pas à cette question alors si je peux me permettre juste d'intervenir je dirais qu'est-ce que la France est allée faire dans cette galère ah au Rwanda quel était l'objectif je dirais derrière le principe affiché la première réponse qu'on peut apporter à cette question est que le président de l'époque donc le président Mitterrand avait une hantise c'est justement de voir les Etats-Unis d'Amérique utilisé le Rwanda comme une base un tremplin pour son expansion à travers l'Afrique pour chasser les anciennes puissances coloniales une première réponse deuxième réponse au départ ce n'était qu'une mission la Manta était simplement une mission d'assistance militaire qui avait pour but de former les phares à pour les encadrer et pour les former au maniement pour les structurer cette mission s'est très vite transformée du fait des événements et des incursions du FPR et des troupes ougandaises les troupes du FPR rwandais ont été recrutés et formés en Ouganda parmi les réfugiés tout-ci chassés par les Hutus majoritaires au Rwanda cette mission la Manta s'est très facilement s'est très rapidement vu transformée en une mission d'assistance au combat tout simplement parce que les distances la proximité des assaillants devenaient si ténues que les militaires français ont été impliqués dans les combats pour se protéger contrairement à ce que certains ont véhiculé l'opération turquoise n'a jamais été une mission qui avait pour but de protéger les génocidaires et quand bien quoi qu'en dise un certain nombre de personnalités voire de juges c'est une erreur historique de propager cette ineptie l'opération turquoise c'est à l'honneur de la France et là on est en période de cohabitation il suffit de relire le rapport qui y est à l'Assemblée Nationale c'est très bien décrit les archives versées par la présidence de la République comme par le Premier Ministre de l'époque montrent qu'il y avait un accord entre le Président et son Premier Ministre pour protéger les populations de futurs massacres parce que aussi vite que le le FPR progressait les massacres continuaient je le répète l'erreur a été de laisser s'installer les camps de réfugiés de gens qui fuient aux frontières du Rwanda d'ailleurs le FPR les bombardera pour faire rentrer ces réfugiés et mieux les contrôler donc qu'est-ce 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 allé faire la France là-dedans je dirais tout simplement essayer de mettre en jeu de faire agir l'ONU qui comme les piles vendeurs ne sucent que si l'on s'en sert mais si on ne veut pas s'en servir ça ne sert à rien strictement à rien ça a marché dans certains pays dans d'autres ça ne marche pas et au cas particulier ça ne marche pas c'est la plus grosse opération des Nations Unies il y a je crois presque 20 000 soldats encore aujourd'hui au Congo on a même vu certains colonels indiens s'associer au M23 pour exploiter les mines d'or dans les zones qu'ils contrôlaient l'ONU a failli elle a failli parce que tout se déroule à New York au Conseil de sécurité et si les cinq pays détenteurs d'un veto ne sont pas d'accord pour mettre en place tout est bloqué donc par exemple c'est un souvenir très vivant le président Chirac a milité pour une force d'interposition dans l'est du Congo qui a été refusée par le gouvernement américain et aucun autre pays naturellement n'a osé élever la voix j'ai présenté par exemple les photos aériennes des réfugiés se déplaçant de Goma sur la route de Walikale alors Walikale c'était au nord-est du Congo on pouvait les compter tellement les photos étaient précises je précise que ces photos étaient prises en dehors des zones de combat tous les ambassadeurs étaient là à Kinshasa l'ambassadeur américain Dan Simpson a eu cette réflexion superbe on ne ferait pas mieux de s'occuper des gorilles du Virunga personne n'a bronché personne n'a rien dit et on voyait en fait sur ces photos les gens s'enfonçaient dans la forêt équatoriale et condamnés à une mort certaine et là on pouvait les compter c'était 550 000 il faut bien voir que c'est une affaire d'abord extrêmement complexe c'est vrai mais une fois de plus et là on peut passer sur un autre domaine c'est qu'on voit bien que dans cette affaire comme dans d'autres et comme nous en vivons aujourd'hui la manipulation de l'information la désinformation est telle qu'en définitive il est très difficile de retrouver le fond le fond de vérité et qui est pourtant essentiel quand on regarde ces affaires minières on voit que c'est un combat depuis très longtemps parce qu'on aurait pu remonter là on parle en particulier des compagnies minières américaines chinoises russes et autres mais quand tout à l'heure on évoquait le Congo ce pays qui a d'une richesse minière extraordinaire au Katanga dans le sud il y a bien eu une tentative de sécession de la province la plus riche à l'époque du Congo le Katanga à l'époque de Moïchombé il y a eu une tentative de séparation parce que la GECAMINE la société belge qui contrôle le cuivre en particulier voulait absolument garder la main sur toutes ces richesses et ne voulait pas que ça tombe entre les mains du gouvernement central du Congo et il a fallu et l'ONU s'est mobilisée sous la pression des autres compagnies minières pour réduire la sécession du Katanga à l'époque il y avait des mercenaires français qui étaient dans cette affaire mais tout ça c'était une fois de plus c'était pas du tout un problème de politique un problème d'indépendance ou un problème d'ethnie on était dans un conflit minier entre des compagnies mondiales étrangères et qui voulaient mettre la main sur les richesses minières d'un pays et dans cette oui si je peux l'ajuster dans un contexte de guerre froide où comme je le disais d'entrée deux pays l'Afrique du Sud et le Zahir de l'époque étaient les seuls bastions sur lesquels pouvaient se reposer et s'appuyer les occidentaux or qu'ils soient chinois ou russes enfin soviétiques à l'époque tous les mouvements de libération révolutionnaire révolutionnaire étaient soutenus soit par l'un soit par l'autre voire par les deux et il suffit de relire les mémoires de Che Guevara pour voir quel mépris il avait pour Laurent Désiré Kabilaf oui tout à fait oui c'est vrai on peut le citer parce que ça reste dans ce domaine ça reste une référence mais écoutez je crois qu'on arrive à la fin de cette émission j'espère que vous aurez été intéressés parce que une fois de plus on a été sur le dessous des cartes on a été regardé un peu plus profondément que ce que tout le monde raconte ou rapporte et qui montre que lorsqu'on veut véritablement aller chercher ce qui s'est passé on trouve des choses on comprend mieux les choses et à partir de là on a une autre vision du monde à la prochaine fois écoutez effectivement là encore une émission qui nous ouvre les yeux sur une complexité qui mélange l'histoire les ethnies la géographie et bien évidemment l'économie la finance internationale et ainsi de suite nous avons vraiment des experts avec nous à chaque fois Alain vraiment qui s'expriment de façon tout à fait libre et ça nous permet d'avoir une vision autre du discours ambiant donc on se retrouve très prochainement sur openboxtv.fr pour d'autres rendez-vous merci au revoir vous êtes étudiant enseignant chercheur expert dans nos domaines de prédilection vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à coeur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission merci au revoir Sous-titrage ST' 501